Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, prenez votre manuel, la passe en 2, NIT 9, Discipline, Lecture, l'Explorateur, la scène numéro 4. On a déjà travaillé la première séance de la scène numéro 4. On a fait l'étude de l'illustration et on a travaillé l'intonation, la lise sur le cahier, sur le manuel. Aussi, on a fait la lecture silencieuse. Aujourd'hui, on va travailler la compréhension du texte. Pour travailler la compréhension du texte, on va diviser le texte par 4 parties. La première partie de la première réplique jusqu'à la sixième, c'est-à-dire de Keshok jusqu'à ce truc. Les blocs se tuent autour de Prosper Huck. Quel choc ! Parole de tac-tac, prenant son sac et tac. Parole de tic-tic, cachant sa loupe en plastique, chic-chic-chic. Parole de tuc-tuc, quel est donc ce truc ? Alors, dans la première ligne, on voit que les blocs se tuent autour de Prosper Huck. Rappelez-vous, dans la troisième scène, que Prosper Huck devient absurde. Il dit n'importe quoi. Il dit des coques, des phoques. Et comme ça, quand il a vu des pattes, il a vu les blocs. Il était évanoui. Il était évanoui. Il est tombé par terre. Alors, maintenant, on dit que les blocs sont-ils autour de Prosper Huck. C'est-à-dire, les blocs sont courageux maintenant. Ils sont courageux ou non ? On va voir ça dans le texte. Alors, ils disent qu'elle choque. Parole de tuc-tac, prenons son sac. Alors, si les blocs sont-ils autour de Prosper Huck, ne sont pas courageux. Pourquoi ? Parce que Prosper Huck est évanoui. Et comme ça, on dit que les blocs profitent de la situation pour lui prendre son sac et sa loupe en plastique. Ici, ils disent, paroles tic-tic, cachons sa loupe en plastique. Est-ce qu'on peut dire, ils disent cachons sa loupe en plastique. Est-ce qu'on peut dire que les blocs sont des voleurs ? Peut-être oui, peut-être non. Mais on dit qu'ils ne sont pas des voleurs. Peut-être qu'ils veulent seulement faire des farces ou bien ils vont s'amuser. Alors, on passe aux douzières parties. Tuc-tuc, paroles de tuc-tuc. Tuc-tuc, rendez-moi ma perruque, Prosper, rendez-moi ma perruque, jusqu'à Prosper, au pur Huck, sa perruque. Alors, paroles de tuc, rendez-moi ma perruque. Regardez, Prosper se relève, rendez-moi ma perruque. C'est-à-dire que Prosper Huck n'était pas encore évanoui. Maintenant, il se relève et il parle à autrefois. Rendez-moi ma perruque. Et comme ça, je sais qu'il parle à autrefois, je vois le point d'interrogation à la fin, le point d'exclamation à la fin parce qu'il donne un ordre, il parle à autrefois. Quand Prosper Huck se relève, les blocs reculent d'un pas en tremblant, c'est-à-dire les blocs sont peurs maintenant. Ils tremblent. Ils tremblent. Pourquoi? Parce que Prosper Huck parle à autrefois, parce que Prosper Huck se relève et peut-être la crainte parce qu'il est plus grand qu'eux. Mais Prosper Huck dit, n'ayez pas peur. Je suis Prosper Huck, il explore à cœur. N'ayez pas peur. Il parle gentiment avec les blocs. Il parle aussi poliment. Il parle poliment. Il parle avec gentillesse. Il dit aussi, s'il vous plaît, rendez-moi ma perruque. Il se présente aussi. Il dit, explore à cœur. Il donne. Il dit, explore à cœur. Il donne son nom et son occupation et aussi son métier. Il a dit, explore à cœur. Explore à cœur. Oui, mais s'il vous plaît, rendez-moi ma perruque. Il parle ici avec gentillesse. J'ai horreur des courants d'air parce que je vais tomber malade. Il a dit ici, explore à cœur. Il n'a pas dit explorateur parce que la différence entre explorateur et explorer à cœur est que l'explorateur vient pour voir, connaître les endroits inconnus. Mais l'explorateur, en plus, vient avec son cœur. Elle aime les gens qu'il rencontre, qu'il découvre. Je passe maintenant au troisième parti. C'est Tic-Tic donne au père Huck sa perruque jusqu'à dur comme du rock. Tic-Tic donne au père Huck sa perruque. Tic-Tic obéit. Alors, Tic-Tic donne le jeu de mots. Le père Huck, l'explicité, c'est prospère Huck. On entend déjà les mots père Huck. Père Huck. Père Huck est bien sûr perruque. Alors, regardez ici, les blocs disent non. Il a dit merci. Regardez maintenant, prospère Huck. Merci, c'est fantastique. Il remercie les blocs parce qu'ils sont gentils. Il dit fantastique, c'est-à-dire c'est génial. Des cloques. Il a changé le mot bloc par cloque. Mais les blocs disent non, nous sommes des blocs. Des blocs coquets, des blocs qui croquent et des blocs épiques, durs comme du rock. Les blocs utilisent des adjectifs ici. Coquets, épiques, durs comme du rock. Coquets comme du rock. Alors, je passe à la dernière partie. Tic-Tic fait signe au bloc de l'entouré. C'est-à-dire d'entourer Prospère Huck. Ce Prospère Huck n'a pas l'air dangereux. Tic-Tic a chuchoté dans les oreilles. C'est-à-dire qu'elle a parlé à une voix basse que Prospère Huck n'a pas l'air dangereux. C'est-à-dire qu'elle est très gentille. Tac, tac, il cache peut-être son jeu. Il cache le jeu de Tic-Tic. Il a dit qu'il veut. Qu'il veut. Qu'il veut. Tic-Tic, qu'il veut. C'est curieux. Nous pouvons lui faire confiance. Alors, les blocs chuchotent entre eux. Ils jouent un jeu que ce Prospère Huck est gentil comme ça. Ils disent qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, les blocs, c'est curieux. Ils peuvent faire confiance au Prospère Huck. Merci.